Troisième et dernière partie de sous majestat finale du tournoi pour le championnat de la double et W.E. Rey Mysterio contre le Miz. Tous deux ont dû remporter deux victoires en une soirée pour en arriver là. Les anciens champions devront tout donner sur le ring pour espérer obtenir une nouvelle fois l'or. Ok restez calme contre le Miz et commencez par une prise légère mentale. Donc un rond carré ça devrait le faire. C'est tout bizarre après l'Undertaker et Batista le Miz. C'est pas la même chose. Donc nos objectifs passés maintenant à vitesse supérieure en étourdissant le Miz avec un combo de prise carré. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Deuxième. Rentrez maintenant. Attends le Miz avec une attaque légère frontale 5 ans. Le Miz est un roublard. Ouh on passe à l'offensive. On utilise des gros dégâts. Extérieur. Escalier. Il faut que ça se passe ici. Il faut lui faire mal à l'extérieur je pense et le balancer dans la barricade. Allez viens. Voilà. Premier. Et ça, je pense qu'il va faire des coups. Par contre, c'est marrant parce que ça n'a pas rempli la jauge le fait de le balancer. Comme si ça ne faisait pas de dégâts. il faut que ça ne se trouve pas d'entraîner qu'il faut que ça soit de 10. Ah ah j'ai failli allumer l'arbitre Ah ça va démarrer en fait Ah sympa avec le pipi avec la ceinture Ah c'est excellent Ah c'était du temps où il y avait le general manager Quand vous voyez des mails C'est sympa le petit pipi tu vois Maintenant rester offensif J'espère que dans le mode histoire Avec notre personnage créé On aura l'occasion d'avoir des trucs comme ça Avec les pupis Prendre la ceinture La foule dans la gueule de mes Un beau lourd Carré XXX Qu'est-ce que ça va passer Qu'est-ce que ça va passer Ne laissez pas le ministre s'échapper Projetez-le dans le coin On a mon canard Non ça c'est pas le coin ça Alors bon je sais que le mix vous donne du fil à retour Mais c'est du Je ne sais plus Oh merde Oh la Voilà ça va faire mal Chaque fois c'est le même Le même truc après une cinématique Il nous colle un Une attaque de la mort Et puis il va nous en coller une deuxième Il faut absolument lui couper Très bizarre C'est une stratégie de Baiser Je suis vulgaire Parce que vraiment C'est le terme Alors Appuyer En courant vers l'adversaire On va reprendre un peu de jus On va le faire se relever C'est passé Ne perdez pas de temps Portez à The Miz Une attaque plongeante Depuis la deuxième corde Pendant qu'il est debout Debout Sur la deuxième corde Quand il est debout Je crois que c'est avec R Voilà On fait se relever Donc la croix directionnelle Vers le haut Magnifique C'est passé La remonte Tada est en marche Écraser le Miz Avec une attaque plongeante Pendant qu'il est au sol Sur le ring Deux Alors là La troisième corde Tout en haut Faut faire exactement la même chose Mais un corde au dessus Pas la victoire Ah Si t'es pas ça Au sol sur le ring Quel endoué Souvent je monte là Bon c'est pas grave Ça lui pique un peu de vie Vous êtes lancé Faites monter Faites maintenant goûter Le 6.9 Omise Debout Fasse à l'adversaire Herbhockey On va le faire surrouler Comme ça C'est contré Ça arrive hein Non 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 J'ai bien vu les skis J'ai pas compris la jauge Elle a l'air descendre Je pense que j'ai eu un petit souci J'ai regardé la jaune En fait c'est la bleue C'est la bleue qui doit être à trois Je sais pas encore Tout leur système de jauge En fait C'est la bleue C'est la bleue Vous êtes à deux doigts de votre lemis, utilisez une prise lourde frontale sur le ring, alors debout, face, ok. Par contre, je peux bien être un peu sympa. On va se lancer, le match va se terminer. Et voilà, Ro, la ceinture qui était de John Cena à l'époque, celle qui tournait, le mise, tous les objectifs ont été accomplis et voilà qui termine avec cet épisode sous majestade. Merci.